Bienvenue à ce live, lundi le 20 septembre 2021. À ce soir, ça va être super intéressant. On sort du... Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mario Haden, conférencier et formateur sur l'intelligence émotionnelle. Mais ce soir, qu'est-ce que je fais? Je prends l'intelligence émotionnelle. Tout ce qui est intellect, on le prend, on le fout dans les poubelles. Ce soir, je vais commencer. De un, je vais vous parler de spiritualité, de croyance, parce que je donne plein d'informations sur comprendre l'être humain. Et ma mission, pour moi, c'est de vous amener au moment que l'émotion prend toute la place, au lieu de créer plus de merde dans votre vie, qui veut dire que c'est comme quand quelqu'un vit une situation désagréable dans sa vie. Un divorce, perte d'emploi ou peu importe l'événement désagréable. Quand c'est un gros événement, puis on va voir un psychologue, il nous dit tout le temps, on prend trois mois. Avant de prendre n'importe quelle décision importante dans notre vie, on prend trois mois. Mais le plus commun des mortels, il prend deux jours, il prend trois jours, il prend quatre jours, puis pouf, il retourne soit dans des patterns. Ce soir, j'ai le goût de vous parler de l'aspect plus loin. Un coup qu'on a fait de l'intelligence avec son émotion, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait qu'on va aller plus loin, puis on va aller dans nos croyances aussi, à une force supérieure. Ça va être vraiment, vraiment intéressant. Salut! Brigitte, oui, je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur aujourd'hui. Je vais vous en dire, en contexte de ma vie, ça fait longtemps que ça traîne, un couple d'années. Puis il y a eu un changement radical aujourd'hui, à matin. Ça fait que c'est comme encore juste du bonheur, puis du bonheur, tu sais. Puis pourquoi? C'est que je crois en l'univers, je crois à une force supérieure en moi. Ça fait que quand les choses sont difficiles pour moi, dans le présent, bien, ils travaillent pour moi, là, tu sais. En tout cas, je vais m'ouvrir plus ce soir dans l'âme. Tu sais, je parle tout le temps de l'intellect, le cœur. On va aller plus dans l'âme. Qui qui croit en quoi? Il y en a-tu qui ont le gosse, le courage de dire en quoi qu'il croit? Il y en a un que je n'ai pas de commentaire. Ah oui, je voulais vous dire. La semaine passée, le live, c'est un des lives qui a suscité le plus de commentaires. Mais sur Messenger, sur mes trois plateformes, j'en avais deux qui ne fonctionnaient pas. Le monde n'était pas capable d'écrire ou passer des commentaires. Qui veut dire le monde qui était là, normalement, il ne pouvait pas écrire. C'est la vie. Mais en même temps, ce live-là, que je parlais des réactions humaines, clair qu'il croit en Jésus, en la force des mots et des pensées. Oui, Valérie, oui, la loi de l'attraction aussi, si tu penses fort, c'est comme moi, juste en arrière. Tantôt, je vais être devant mon tableau. Je vais prendre deux secondes juste pour vous montrer. J'ai un grand tableau en face de moi avec mon plan, où je m'en vais, avec qui je veux être. Tout est là-dessus. Je suis vraiment excité d'aller plus loin de l'intelligence émotionnelle. OK, c'est une autre plateforme. Je crois en Dieu, mais pas celui que l'homme a créé. Et j'ai une grande spiritualité, mais je redoute la religion. Superbe. Ici, quand on parle, on est là pour en parler. C'est sans aucun jugement. Puis merci à ceux qui ont le courage d'écrire. C'est vraiment excitant. Aujourd'hui, que je n'ai rien planifié, parce que c'est là mon life d'aujourd'hui. Je vais y aller comme je le sens, comme vous le sentez. Je trouve ça super important. Je suis vraiment émerdé. Au que je me reconnais, c'est bien de redouter la religion authentique. Puis je vais aller à mon tableau à peu près une quinzaine de minutes. Puis je vais vous donner la motivation aujourd'hui pourquoi j'ai décidé de parler de spiritualité puis d'aller plus loin. Parce que le live de la semaine passée, le live qui a suscité, comme je disais tantôt, le plus de commentaires, puis ça a dérangé beaucoup de monde, mon live. Puis je suis très heureux que ça a dérangé autant de monde parce que, que ça soit en positif ou négatif, tant qu'une réaction, l'autre côté de la caméra, j'en suis heureux parce que, comment je peux le dire, si ça vous fait susciter quelque chose de négatif, c'est que ça vous parle à l'intérieur. De positif, ça vous parle que ma job est faite à partir de ce moment-là. Mais je vais rectifier une chose très importante parce que quand j'ai parlé des personnes, des réactions face à une situation désagréable, qu'on est sur, soit qu'on est figé, soit dans la fuite ou soit dans l'action, il y a du monde qui a entendu un message d'un qui est meilleur que l'autre. Quand on a la pensée du bien et du mal dans la tête, dites-vous que c'est l'ego qui vous parle. Parce que dans les faits, dans la réalité, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. On est où qu'on est et c'est utile à ce moment-là que ça soit comme ça. Tu sais, je parle, à ce soir, on va en parler, notre destin, pourquoi qu'on est sur terre et en a-tu qui savent, on a-tu réellement une mission de vie? Moi, je le crois qu'on est sur terre pour une raison, c'est point de vue évolutif. Tu sais, en tout cas, je suis vraiment énervé ce soir. C'est le fun. J'ai une idée, c'est que la semaine prochaine, je voulais peut-être faire venir quelqu'un pour, meilleur que moi, pour parler de spiritualité puis les blessures de l'âme et tout et tout. Aujourd'hui, j'ai parti en feu, j'ai appelé quelqu'un et tout et tout et tout. Ça fait que m'essayer d'inclure ça lundi. Très important à prendre en note, la semaine passée, j'ai dit que je serais avec Hélène le 27 pour parler de c'est quoi l'écoute actif. Je me suis trompé, c'est le 4 octobre. Ça fait que vous prenez ça en note, vraiment de spiritualité à 100% parce que je trouve que ça fait partie de l'humain. Puis c'est des choses comme peut-être tabou ou pas, mais moi, ça ne me dérange pas. Je suis là pour qu'on apprenne sur l'être humain le plus possible et je fais partie des personnes qui ont des croyances aussi. Je suis un humain dans sa plus grande splendeur. Je ne suis pas différent de vous, même dans tous mes lives, je vous fais part de comment je file mes expériences de vie parce que même si j'applique l'intelligence émotionnelle, je reste un humain avec un cœur, avec un cerveau, avec un âme. Oui, c'était drôle la semaine passée, sur les trois plateformes, il y en a une, je tripe pas mal. Il y en a une qui fonctionnait, c'est celle pour mes garçons. Il n'y a pas beaucoup de monde là-dessus qui interagissent. Puis j'étais vraiment mal. J'étais comme aïe aïe, habituellement, on se rend à peu près à 50, 75, 100 messages. Je pense que j'en avais 14 ou 10. Puis il y a une personne qui m'a parlé, mais Dieu merci. Là, je le dis, Dieu merci. On est dans la spiritualité, Dieu merci. Il y a une personne qui m'a demandé une question, j'ai été vraiment surpris. Puis moi, je dis oui à la vie. Oui à tout qu'est-ce qui arrive de bon. Oui à toutes les merdes qui peuvent m'arriver parce que je cherche toujours l'opportunité dans les deux. Dans le positif, je n'ai pas besoin de sauter dans les heures. Martine, ben bonjour Martine, bravo pour ton beau travail. Merci. Il parlait un peu de l'égo. Puis il disait oui aux journées de marde, oui aux conflits, oui ici, oui ça. C'est ça ma devise. Fait que là-dessus, je commence. Puis après, j'ai un petit mot. J'ai un petit mot que j'ai écrit. Je vais lire parce qu'il est trop important pour les personnes que j'ai causées de quoi, de négatif. j'étais avec vous avec amour. Puis j'ai un petit message pour vous après là. Mais je voulais vous présenter mon life avant. Ma première motivation, pourquoi je voulais m'en aller dans la spiritualité puis je voulais m'en aller dans nos croyances, soit religieuses ou peu importe la forme, c'est que la semaine passée, j'ai eu beaucoup de commentaires sur qu'est-ce que je disais ça choquait puis ça peut déranger. Mais, puis ça c'est quand on est dans notre fameuse pensée binaire, c'est correct, c'est pas correct, c'est correct, c'est pas correct. Là, deux secondes, je disais que quand on est dans le correct, pas correct, on est dans notre égo à full pin. Puis je voulais rectifier quelque chose. La semaine passée, je parlais des règles réactions. Trois réactions que l'humain a. Ici, la première réaction est de, c'est de l'intelligence émotionnelle, on est face au... Non, mais c'est nécessaire pour le chemin où je veux aller. Donc, c'est important pour moi de donner mon attention aux personnes qui passent autant d'un mauvais commentaire que d'être bon parce que je suis dans un monde que c'est correct que tu penses ça ou c'est correct que tu penses ça, j'ai un très grand respect de l'être humain. OK, ici, on a la personne qui paralyse, qui ne bougera pas. on a le fuyant, on a le fuyant, le fuyant et celle qui est dans l'action. Et il y a des personnes la semaine passée qui ont entendu que si on est là, on est moins, on n'est pas correct ou... Il y a tout qui est pas normal ou que si on est là, on est là, encore une fois, tu sais, le monde pensait que je le jugeais. Et moi, je suis là. OK, moi, c'est tout simplement que dans la vie, moi, je pense, là, on s'en va dans le côté spirituel, ma croyance, moi, je crois qu'on est ici pour une mission précise. Même si des fois, ça va mal ou peu importe, c'est drôle, il y a tout le temps une main, un épaule pour pleurer ou, tu sais, il arrive tout en quoi de positif dans un négatif, tu sais. Puis si on prend l'habilité de voir tout le temps l'opportunité dans les mauvaises choses, c'est que c'est juste une indication de notre cerveau, tu sais. Fait que qu'est-ce que je cherche à exprimer, c'est que si on est ici, quand on vit un sentiment désagréable et on fige, on n'est pas capable de rien faire, c'est correct. C'est que on est toujours à la bonne place au bon moment dans notre vie. That's it, on est tout le temps à la bonne place. C'est-à-dire si vous avez un comportement de figé, c'est correct. C'est qu'il y a quelque chose à apprendre là-dedans qui est utile pour passer plus loin à une autre étape. Ici, si vous êtes dans le fuyard, c'est encore correct, c'est que dans votre chemin de vie, vous êtes rendus à cet endroit-là. Mais c'est pas meilleur que lui ou meilleur que lui. C'est votre destinée. C'est écrit, c'est comme ça. C'est comme je disais la semaine passée, moi, j'étais là longtemps dans ma vie free, 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 puis j'ai vu des dommages que ça pouvait me causer à moi. Et moi, à ce moment-là, j'ai dit, OK, ils vont prendre un nouveau chemin, ils vont défricher un nouveau chemin, même si c'est difficile, et ainsi de suite. Mais je suis pas meilleur ou plus pire que vous. C'est à ce moment-là, dans ma vie, j'étais rendu là. Et ici, être dans l'action, c'est encore magnifique, c'est encore cool. Fait que cette notion de bien ou de mal, cette pensée binaire, c'est être dans son égo à 100%, parce que la personne qui est là, c'est correct, c'est utile pour elle à ce moment-là. Comment je peux dire, c'est qu'on fait notre baisse tous les jours avec l'émotion qui nous envahit, que ça peut être dur, mais vraiment difficile à vivre. Je pense aux personnes qui vivent de l'anxiété, qui se sentent poignées, qui se sentent tout seules. C'est pas évident. Qu'on soit là, qu'on soit là, qu'on soit là, qu'est-ce qui est commun aux trois cas? La peur. La peur. La peur. La peur. Fait que vous voyez, les trois, voyons ça en commun. Fait que vous voyez, il n'y a pas de bien, de mal, mais pas du tout. C'est le même feeling qui nous habite. Puis un jour, j'ai lu le livre d'Oprah Winfrey qui disait, si t'aurais pas peur, qu'est-ce que tu ferais? Faites le chemin avec ça. Si t'aurais pas peur, qu'est-ce que j'aurais le goût, moi, de faire si j'aurais pas peur? Fait que vous voyez pourquoi que ce soir, c'était important pour moi d'aller dans le plus fort. Merci d'être là, puis merci de faire des cœurs, puis bombardez-moi, là. Je suis dedans ce soir. OK. Fait que qu'est-ce que je veux dire par le message de ce soir, le live de ce soir? Nous avons notre petit bonhomme à nous mettre avec son cœur, sans tête. Mais c'est que moi, je vous donne des outils, mes formations et mes conférences vous disent que faites-vous pas mener par vos émotions parce que l'émotion, c'est l'égo. Il va vous faire planter dans le mur, tu sais, puis c'est pas le fun, tu sais, puis des fois, on a de l'air des personnes qui font toujours les mêmes erreurs. Il y a une porte, on fait, ouch, si j'ai pas, OK, je vais y retourner. C'est comme Albert Einstein disait, il y en a qui pensent que c'est toujours en faisant les mêmes actions qu'il va y avoir un résultat différent. Non, on fait une action différente pour avoir un résultat différent, tu sais. Fait que, ici, je parle toujours pendant ma conférence pour ceux qui ont assisté à ma conférence sur les émotions, il y a une partie que je dis par chaque fois qu'on était interpellé par une émotion. Il y a deux voies. Soit qui interpelle notre égo, c'est les blessures émotionnelles. Soit qui interpelle un besoin non comblé. Mais c'est à nous de s'arrêter, de faire stop à l'émotion, de se ramener puis de dire c'est quoi le message que tu veux m'envoyer mon émotion? Qu'est-ce que j'ai à faire, moi? Est-ce que je vais travailler une blessure émotionnelle ou je vais travailler un besoin non comblé? À la place que l'émotion prenne toute la place et on s'y paie dans l'émotion, on paie le contrôle dont on est, puis on se cause souvent plus de problèmes quand on est dans l'émotion. Ici, je parle que quand notre émotion interpelle les blessures émotionnelles, c'est quoi les blessures émotionnelles? C'est des blessures de l'âme. Notre âme, il est important dans notre vie, c'est l'égo qui fait tuer notre âme. Ça fait que ce soir, on s'en va là, on parle de notre âme, on va parler des blessures. On va dire que l'âme est au niveau du plexus sur l'âge. Ici, les blessures émotionnelles, l'abandon, le rejet, puis comme je disais, c'est les blessures de l'âme. Injustice, trahison, humiliation. Les bobos, le deuxième livre, le marqueur, il est là. Puis pourquoi le marqueur est là? Je suis en train de travailler une blessure de l'âme. Essayez de venir avec elle. Je suis présentement connecté avec ma blessure de l'âme puis d'en prendre soin. Puis j'y donne pas mal de temps. Puis les blessures de l'âme, on peut se référer, je trouve, au livre qui est sous une référence de Lise Bourbeau. Il y en a une significative, mais on peut voyager d'une blessure à l'autre tout dépendamment avec qui qu'on est. Continuons à me bombarder, là, je vois l'écran aller, là. Ça va être super intéressant un coup que je vais m'asseoir avec vous, m'embarquer full. ici, c'est les blessures qu'on a à la naissance et que, pour moi, c'est qu'on a à travailler. C'est chaque blessure qu'on va travailler, on s'en va vis-à-vis un éveil spirituel. On s'en va vers accomplir notre chemin de vie. C'est là qui est important. Moi, ma job, c'est de vous parler d'intelligence émotionnelle parce que, pour moi, il faut ramener au cerveau pour comprendre qu'il y a plus que le cœur, il y a plus que les émotions, il y a plus que la tête. Rester au niveau de la tête, on est insensible, il ne se passe pas grand-chose et on se fout à peu près de tout. Rester au niveau du cœur, si on est trop émotionnel et on crée plein de merde dans notre vie. Fait que, faire l'équilibre, le cerveau, la tête, le cœur, je le dis dans tous mes lives. Fait que, on va parler de ça ce soir, les blessures de l'âme. Karine, je ne sais pas si tu es là ce soir, mais c'est le goût d'intervenir ou d'apparaître dans mon live direct, notre invité du vide-là. Moi, là, que des solutions. Fait que, vous voyez, puis moi, c'était le même temps qui m'a voulu parler de moi. Moi, ma première, celle qui était vraiment, qui primait sur moi, c'était le rejet. J'étais beaucoup dans le contrôle, dans la jalousie. Ça, c'est, en tout cas, moi, c'était le rejet. Puis, j'ai réglé ça, ça fait un petit bout. Puis, je pensais, après, que c'était terminé. Moi, je dis, j'ai fait le rejet, puis, « I'm very good. I'm perfect. » Non, pas « I'm perfect. » Mais, c'est, tu sais, je vous parlais de la moto, ma moto la semaine passée. Tu sais, les balles, là, j'étais comme, « OK, je suis capable de jongler avec les balles, les situations désirables de ma vie, quand même, relativement bien. » Tu sais, mais, il y a quelque chose que je vivais ces dernières semaines qui était profondément en moi. C'est comme, j'ai eu une blessure de l'âme. Carrément. Puis là, j'étais, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Là, je cherchais, je cherchais, je cherchais. Là, j'ai appelé Hélène. Hélène va être là le 4 octobre, en passant. Pas la semaine prochaine, le 4 octobre. On parle de l'écoute actif. Je l'ai appelé parce que, je te fais un vrai désarroi. Là, j'étais comme, « Mais mon Dieu, tu sais que là, OK, je suis humain, là, mais quand même, j'ai pas mal de connaissances. Mais mon égo m'empêchait de voir cette douleur-là parce que la job de l'égo, c'est quoi? C'est de pas nous donner accès à cette souffrance-là de l'âme. C'est ça, sa job à l'égo, tu sais. Puis il réussit très bien, là, tu sais, que ça soit moi, un psychologue, tout ça. L'émotion, on s'en débarrasse jamais. C'est comment qu'on le gère qui change, tout simplement. fait que là, je suis en train de travailler une blessure de l'âme puis j'en suis tellement connecté, tellement fier. C'est comme le petit, tu sais, oui, oui, je dis oui à tout moi pour être une meilleure version de moi-même, mais je continue, tu sais. Donc, c'est ça que je voulais vous expliquer à mon tableau. Je vais m'asseoir right now et on parle ensemble puis aussi, m'allez mon petit mot aux personnes que ça a causé quelque chose que dans leur monde, ça a atterri qu'un est meilleur que l'autre. Non, on est à la bonne place dans notre vie à chaque moment. L'âme, c'est le cœur. C'est, tu sais, je l'ai dit dans ma petite vidéo aujourd'hui que j'ai été faire au parc, quand on écoute notre cœur, tu sais, pour moi, l'amour, c'est la solution à tout. Que j'écoute ma conjointe avec amour, mes enfants avec amour, il va se passer de quoi. Mais si j'écoute ma conjointe ou mes enfants avec des jugements, des étiquettes, c'est correct, c'est pas correct, je ne suis pas dans l'amour. Ou si j'écoute les ennemis, le chien, le chat, l'éléphant, ça fait tellement d'interférences au cœur. Et voilà. OK, je suis prête. Oh my God. Nancy, oh my God. Moi, je suis né pour impressionner Nancy, fait que... Je préfère au placard. Brigitte, tu sais, qu'elle préfère les mettre au placard. Oui, c'est moins souffrant. C'est moins souffrant. C'est comme je disais, aller sur le party puis, tu sais, être occupé le plus possible puis être dans le pareille, s'occuper de son corps, s'occuper d'ici, on ne voit pas la souffrance, tu sais, ou être à la place, tu sais, puis même celle qui est dans l'action, moi qui est beaucoup dans l'action, ça m'a pris un mois et culp, là, pour comprendre que ma blessure intérieure, c'était une blessure de l'âme que j'avais, tu sais. Fait que vous voyez, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a un humain, tu sais, puis ici, on ne fait jamais la différence. Pour moi, un homme, une femme, pour bien des personnes, il y a une différence. Non, peut-être, ils ne se parlent pas la même langue, mais à la base, un humain reste un humain. Ici, je parle de blessure de l'âme, il y en a cinq, il n'y en a pas 55, il y en a cinq. Les besoins, c'est la pyramide de Manslow, fait que peu importe, l'émotion nous parle d'un ou l'autre, fait que c'est d'arriver puis d'essayer de s'asseoir puis de se connecter à c'est quoi ma blessure puis c'est pas facile. Je le dis, ça n'est pas facile. Moi, c'est tout le temps le même que je fonctionne, tu sais, mes deux boules pour jongler, quelle plate, quand on a un choix à faire, c'est tout le temps entre deux plates. Mon cœur, c'est ça qui est le lien dedans. Mon cœur ou mes amis, mon cœur ou je continue à vivre ça. Mon cœur, tu sais, fait que quelle plate tu as le goût de faire parce que les deux vont être plates. On essaie de prendre le moins plate. Qu'est-ce que j'avais le goût de vous dire pour les personnes que ça a causé quelque chose à l'intérieur? J'avais le goût de vous dire j'ai pas la vérité. Je vous partage en ce que je crois et que ça a fonctionné pour moi. C'est possible que vous soyez interpellés, même dérangés par ce que je disais. Je vous invite qu'à chaque fois que vous m'écoutez ou que vous écoutez un conjoint, vos enfants, et quelque chose vient de vous heurter dans l'instant T, de se connecter et de se dire pourquoi ça me dérange? Quelle émotion ça me fait ressentir? Il n'est pas obligé de la comprendre. Juste voir que c'est votre émotion et je vous invite à vous en occuper. Si je peux vous aider là-dedans, ça va me faire super plaisir. Parce que tout ce que je dis dans tous mes lives mon intention est pure. Et je veux vous inspirer à devenir une meilleure personne avec vous-même. Que vous soyez en paix. Que le fameux hamster arrête et votre bataille intérieure arrête d'aller vers le cœur pour avoir les informations qui vous habitent, qui sont importantes pour vous. C'est le petit message que j'avais le goût de vous faire part aux personnes que ça a causé quelque chose. Je ne suis pas insensible et je n'ai pas le goût de vous envoyer promener et dire que c'est correct que ce n'est pas correct. C'est avec amour que j'accueille vos commentaires et je n'ai pas de jugement ou d'arrière-pensée. Je suis juste à niveau point à la ligne. puis c'est ma devise d'être gentil puis accueillant avec les personnes qui vivent des choses difficiles. Tu sais, je dis tout le temps qu'on a deux loups à l'intérieur. Il y en a un qui est dans l'égo, qui est orgueilleux, qui est dans la malveillance, qui est dans la colère. Puis il y a un loup aussi qui est dans l'amour, l'acceptation, la bienveillance. On choisit quel loup? On choisit quel loup qu'on veut alimenter dans la vie. Mais moi, peu importe le loup que tu veux alimenter, I'm your man. Donnez-moi deux petits mots. Qui est que, de quoi, les cinq blessures de notre enfance? Exactement. Oui, Mario, c'est ça. Non, Nancy, ça me fait du sens. Non, non, ça me fait du sens, Nancy. Moi, je crois que tant qu'aussi longtemps on ne s'est pas occupé de l'âme ou la blessure de l'âme, on revient. On revient. Jusqu'à temps qu'on ait la capacité de transcender ça pour qu'on soit à un niveau de béatitude. Puisqu'on va travailler nos croyances intérieures, nos jugements, nos étiquettes, nos pensées limitantes, moins qu'on est atteint. Puis je pense que c'est ça le but dans la vie, c'est que d'être en paix puis relax, puis d'arrêter d'être dans des spirales d'émotions puis j'aimerais rien comprendre puis accuser tout le monde de ce qui nous arrive à nous. Non, Nancy, je suis complètement d'accord avec toi tant qu'on n'a pas guéri cette fameuse blessure de l'âme. À chaque blessure qu'on a guéri, notre flamme grandit. Exactement, c'est bien dit, Brigitte. À chaque blessure qu'on guérit, notre flamme grandit, notre lumière intérieure ingérieure devient plus grande. C'est dans l'action que l'action se passe. Je trouve qu'on est tous uniques, on est tous exceptionnels, sérieux. On apporte... Tu sais, moi, dans ma vie, les personnes qui... Peu importe qu'est-ce qui arrive, ils me rapportent tout. Les conflits que j'ai eus dans ma vie, les personnes que j'ai rencontrées, ils m'ont tout rapporté puis... C'est super, tu sais. Je ne sais pas que c'est agréable, je ne sais pas que c'est difficile puis que la vie est belle puis... Tu sais, c'est comme Barbara m'a dit depuis des années, « Ah, toi puis ton monde de Lucky Chain, là, 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 là. » Oui, oui, mon monde de Lucky Chain parce que aujourd'hui, il y a un événement que je disais, moi, je vais partager un peu, je ne vous contrerai pas les détails. Ça fait à peu près six ans que ça se teint et... C'est un processus et... j'avais avantage à finir ce processus-là pour débloquer bien des choses dans ma vie que je puisse avoir un départ éclair, là, puis aujourd'hui, ça s'est fait puis la façon que ça s'est fait parce que, je vais être honnête avec vous, hier, je parlais à Dieu puis j'étais comme pour demain, là, soit mon avocat, soit ma voix, parle à ma place, donne-moi la force intérieure puis ainsi de suite, tu sais, fait que vous voyez, je suis complètement humain, je ne suis pas différent de toi ou, bien, de toi, de vous, tu sais. Des fois, quand c'est trop difficile, on remet à l'autre, tu sais, puis, bien, j'ai passé à la courbe. L'événement se passait, tu sais, quand on parle d'année, on s'est entendu que tout le monde avait compris que c'était à la courbe, tu sais, avec notre magnifique système de justice. Jamais pas eu à témoigner. Le juge est arrivé, de comme, Claude, 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 j'ai fait comme, hein, voyons donc, en tout cas. Fait que, c'est quelque chose que j'avais mis entre les mains de l'univers ça fait 5-6 ans puis qui n'a pas réussi à me tuer ou à m'écraser malgré l'importance que ça avait dans ma vie, je fonctionnais tout à l'heure, dans le moment présent, dans l'instant T. OK, aujourd'hui, c'est ça. OK, tiens, je te le donne, je te le donne, ça fait comme 4-5 ans, je te le donne. Mais aujourd'hui, il m'a le redonné, mais pas avec, pas avec les émotions désagréables, je te le souviens avec, il m'a le donné avec des fleurs, il m'a le donné avec, tiens, Mario. Puis je suis très content de parler d'autre chose que d'intelligence émotionnelle parce que, tu sais, j'ai un groupe pour comprendre l'être humain, ma mission, je vais aider le plus de monde à être soi puis à s'assumer, à être, tu sais, que les amis, les parents ou peu importe, il n'y a aucun pouvoir sur nous, on leur donne le pouvoir qu'on veut bien, tu sais, mais que dans le fond, c'est notre âme, c'est notre destinée, c'est notre cœur qui nous donne le tempo qui va quelque part, tu sais. En tout cas, je suis bien énervé. Les personnes qui ont été négatives, je leur parle toutes, il y a quelques exceptions dans ma vie que j'ai flachées, mais moi, je sais, tous mes ex, peut-être à part de quelques-unes, j'ai tout le temps été dans ce phère-là de la bienveillance, tu sais, puis mes émotions m'appartiennent, fait que j'ai gère, mais ça ne change pas la personne qui est en face de moi, mais pas en tout. Pas en tout, je ne suis pas en train de dire que c'est correct, ce n'est pas correct. Non, la personne qui est en face de moi a fait son baisse et moi, je l'accueille avec amour, d'un titre, d'un titre, je n'ai pas à juger ou quantifier à quel point c'est horrible ou absolument pas. Je suis qui pour quantifier une action aussi ou ça. Je suis un humain parfaitement imparfait. La personne qui est en face de moi est une humaine parfaitement imparfait qui fait son baisse. Fait que l'amour. En une semaine, je pense, ça fait cinq fois, je parle à mon enfant en soi, je fais de la méditation, je vais l'oeil et je fais comme parle-moi, viens, viens pleurer ici, viens, ils vont m'occuper de toi. puis ça me permet de comprendre les événements qui m'ont fait à croire quand j'étais jeune que j'avais telle blessure. Fait que, vous voyez, je suis tellement content de parler de ça à soir. Puis honnêtement, je ne savais pas où je m'en allais parce que je ne suis pas spécialiste. Moi, ma force, c'est de donner des mots à l'intellect. Quelqu'un va me parler capable de donner des mots à ce qu'il ressent. Ça, c'est ma force. va toujours vous apporter des belles choses de même. Puis le 4 octobre, c'est avec Hélène, on va parler d'écoute actif parce que moi, j'entends souvent autour de moi le monde dire « Ah, la communication, c'est qu'est-ce qui est le plus important dans un couple? Ah, la communication, c'est qu'est-ce qui est le plus important dans tout? » Puis quand tu demandes à ces personnes-là « Est-ce que tu as appris à communiquer? » Non. Est-ce que tu veux apprendre à communiquer? Non. Mais c'est ces mêmes personnes-là qui disent que la communication est importante, mais ils ne veulent pas mettre de temps ou d'efforts. Puis c'est correct, je respecte ça. Mais moi, je valide cette personne-là que oui, la communication, c'est le plus important. 95 % des chicanes, des malentendus est dû à un manque de communication, de compréhension, d'empathie puis de solution. Ah, on va vous parler du couple. Tant qu'à être là, on va finir ce chapitre-là. Comme ça, je vais être avec Karine la semaine prochaine. On va pouvoir parler juste de ça. Pourquoi remettre à demain ce que je peux faire aujourd'hui? hein? OK. L'exemple du couple que j'expliquais la semaine passée que j'ai commencé à coacher un couple pour leur apprendre la communication non-violente. On se souvient des quatre étapes de la communication qui est l'écoute. Là, j'écris ça. L'écoute actif, comprendre, comprendre l'histoire de l'autre pour impliquer notre histoire avec l'autre. L'autre, il n'est pas nous. Il y a des feelings différents. Il est dans un monde différent. Il y a des expériences différentes. Fait que comprendre le monde de chacun respectif nous amène à avoir un empathie. C'est là qu'il est le plus beau, le plus hot. OK? La solution. Je sais tout le temps que la solution vient de Dieu, vient de l'univers, vient de quatre parts. Voici la conclusion, la preuve que la communication s'amène n'a pas de concession à être bien, qu'il n'y a pas de gagnant ou de perdant. Dans une conversation, les deux ont raison. C'est qu'après avoir réglé cette situation-là, pour ceux qui n'ont pas écouté le live de la semaine passée, ça va être une super belle occasion d'aller voir de quoi je parle présentement. savez-vous qu'est-ce que ça a été de la solution? Parce que ça, on se rappelle bien, la personne est tombée dans l'égo, puis elle dit, oh non, il va falloir que je m'excuse, puis c'est encore moi qui est dans le champ, puis blablabla, puis blablabla. Je dis, non, 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 va avoir ton conjoint avec ce qui t'habite, avec ton cœur. Puis elle est arrivée à son conjoint, puis elle est arrivée avec le cœur, puis elle dit, j'ai compris. j'ai compris le bien que ça t'a fait de m'entendre dire que t'étais un cadeau. J'ai compris qu'est-ce que ça a réanimé à l'intérieur de toi. Puis je tiens à te dire que ça me rend heureuse en crime, puis je suis vraiment content parce que moi-ci, j'avais peur de te perdre, tu sais. Puis ils se sont embrassés, serrés, puis ça a été vraiment magnifique. Vous voyez, la solution, c'est que juste le fait que Madame arrive avec son cœur. Monsieur, as-tu besoin de la s'excuse? Monsieur, as-tu besoin de comprendre que ou d'exiger « Ah, mais là, je veux une petite excuse, puis ben, 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 puis ben, c'est légal. » Mais si on fait les actions pour prouver qu'on est désolé, jamais que vous allez faire d'excuses ou penser perdre ou gagner. Fait que vous voyez ce moment désagréable-là qui est arrivé entre le couple, pour l'expérience de communication non-violente, ça s'est super bien terminé, puis les deux ont eu l'impression de gagner. et les deux ont pris conscience que, dans le fond, les deux, ils s'aiment. Fait que c'était la conclusion de mon petit couple. Hein? I'm the role. Continuez à répondre aux questions à soir et demain. Je vous dis bonne soirée, bonne semaine et on se reparle la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye.